Vous avez vu l'exemple de la faible représentation des femmes dans les noms des rues, mais le schéma qui va vous être présenté est valable dans toutes les situations de faible représentation des femmes, par exemple, la pose de responsabilité dans les instances scientifiques, techniques, dans les instances sportives, culturelles, etc. Premièrement, les femmes qui sont invisibles dans l'espace public amènent à, en deuxième, une absence de repères et de modèles féminins auxquels se référer, ce qui peut entraîner un manque ou une perte de confiance en soi et qui amène à l'autocensure des femmes sur leur possibilité d'être et d'agir.